Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi et je suis avec Stanislas. On va à Primark. C'est là ? Ouais, juste devant nous. Je vais vous montrer ça. On va acheter les affaires pour l'été et tout ça et tout ça. Voilà, on est au Primark de Belle et Pinan. On va voir, j'espère qu'il y aura pas mal de choses. En tout cas, il n'y a pas la queue. Et ça, on est très contents. On est en petit essayage un peu incognito dans les cabines. de Primark. Parce qu'on ne savait pas trop quelle taille il fallait. A priori, ce serait plutôt du 10-11 pour Stanislas. J'aime bien, moi, ce t-shirt. T'aimes bien, toi ? Oui, il est stylé. Il est stylé. Stylé. On va voir. Petite veste mi-saison. Ça peut être sympa. On aime bien. C'est joli ? Ouais, j'aime bien, moi aussi, celle-là. Je trouve jolie, cette petite veste. Je le prends, c'est noir. On va voir. Il y a des petits pyjamas Pinocchio qui sont trop mignons. Là, c'est un grand t-shirt avec le pantalon à côté. J'adore. J'en ai vu un beaucoup plus coloré. Il me tente bien, j'hésite. Là, on a un rayon mari, les gars. Trop mignon. Évidemment, je fais rayon pyjama pour femme. C'est trop dur de passer, c'est de pyjama. Ça fait longtemps, tellement longtemps. Celui-là, je n'avais jamais vu. Pierre à feu comme ça, là. Là, il y a une péplochette. Le dessin, il est comme ça. C'est un petit bouillet. Il est mignon. Avec un petit short. On aime bien. Là, on a des Wimmy lourson, des chaussons, Simba, pyjama comme ça, Dembo et du Samy. C'est trop joli. Encore des pyjamas. Là, il y a un Dembo, un Panpan, une San Roses. Il y a du Stranger Things aussi. Moi, je n'aime pas ça. Par contre, je ne vois rien en Harry Potter, mais rien de rien. Je ne sais pas où c'est. Oh, le joli pull. Le pull Le Roi Lion. Trop mignon. Trop chaud. Il y a plein de pulls comme ça, Disney, Licence. Il y en a plein avec un peu en mode dessin. C'est trop joli. Là, c'est Panpan. On ne le voit pas bien. Et c'est Panpan, je crois qu'ils sont à 10 euros. On a Dembo, Dembo, en jaune, ça doit être Wimmy lourson. Oui. Et il y a plein. Il y a cette collection-là aussi, Disney, qui est rigolote, je trouve. Avec le motif comme ça et avec le Mickey dedans. C'est original, le petit short et tout, le pull. C'est rigolo. Je trouve plutôt sympa comme ça en t-shirt, ce truc-là. Il y a le petit Mickey sur la poche. C'est rigolo. Je suis rentrée. Honnêtement, j'ai deux gros sacs. Il y en a eu pour plus de 200 euros. Donc, j'ai largement de quoi faire un haul. Mais d'une, j'ai la flemme de filmer une vidéo face-cam, tout propre, tout nannit, tout nannin. Et puis deux, c'est quand même beaucoup pour les enfants. Donc, je n'ai pas envie de faire un haul exprès pour ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je vais commencer avec ce qu'on a pris pour les deux garçons. Donc, des chaussettes. On a pris deux lots comme ça, des chaussettes. Je vous donne les prix à peu près 3 euros. Parfois, il y a des promotions, mais sur les chaussettes, il n'y en avait pas. Voilà, peut-être que je me plante un peu, mais c'est grosso merdard. C'est un haul vite fait, bien fait dans le vlog. Donc, des chaussettes, 3 euros, le lot de 5 paires. C'est des courtes comme ça. Et derrière, il y a un petit truc un petit peu plus épais. Ça protège le talon. Ça évite aussi que la chaussette, elle se barre trop. Et surtout, ça protège le talon pour ne pas qu'il s'abîme. Ça maintient bien le pied et tout. Enfin, elles sont géniales, ces chaussettes-là. Donc, j'en ai pris deux fois le même. Comme ça, ça leur fait 10 paires parce qu'ils sont à peu près dans la même tranche de pointure de chaussettes. Ils portent les mêmes, en tout cas, les garçons. Donc, deux comme ça. Ça, c'est clairement parce que Stanislas les a vus et que Stanislas est fan absolu de Minecraft. Donc, voilà, il y a trois paires comme ça. Forcément, c'est un peu plus cher. 4 euros, les trois petites paires. Et il n'y a pas de renfort. Donc, il risque d'avoir peut-être un peu plus mal au niveau de derrière le pied. Et pour faire plaisir aussi à Augustin, voilà, ces paires-là avec les espèces de dinosaures. Lui, il est fan de ça. Toujours, toujours fan des dinos. Donc, hop, il y a les vertes comme ça. Hop, et les rouges avec le dinosaure bleu comme ça. Celle-ci, 3,50 euros. Voilà. Et il y en a pas mal, par contre. Ouais, cinq paires. Donc, elles ne sont pas super chères. Voilà. Pour les chaussettes. Pour Stanislas. On y allait beaucoup pour Stanislas parce que Stan a quand même pas mal poussé. Même si c'est un petit modèle en termes de taille et tout. Il a quand même pas mal grandi. Il avait besoin de fringues absolument. Notamment des galeçons. Enfin, c'est des boxeurs plutôt. Donc, c'est des lots de 5 comme ça. Des gris 10-11 ans. Voilà. Ce n'est pas très cher. C'est 7 euros à chaque fois. Donc, pour des boxeurs comme ça, ils sont plutôt bonne qualité. Ceux de chez Primark. Ce n'est pas la première fois que je les achète. J'aime bien. Très, très bien. Toujours dans le même esprit de lui faire plaisir avec ses Minecraft absolument. Il y a ce lot-là. Là, c'est pareil. Par contre, pour le coup, c'est cher. Deux boxeurs comme ça, Minecraft, 6 euros. Mais je sais qu'il adore. Donc, voilà. L'an dernier, on lui avait pris ces chaussures-là à Stan. Du coup, on lui a repris cette année. Et celles de l'année dernière, elles vont, a priori, on va retester à Augustan cette année. C'est des claquettes comme ça en plastique. Moi, je les trouve pas agréables. Mais lui, il adore en fait. Pour les avoir eues et se t'est rapporté l'année dernière. Il voulait absolument celles-ci cette année à nouveau. Heureux qu'on l'a trouvée. Donc, on lui a pris des espèces de tons comme ça. Par contre, checkez bien la taille parce que Stan ne fait pas du 35 en pointure. Il fait des plus petits pieds. Et en tongs comme ça, il fait du 35. Donc, ça taille très petit. Mais il y a l'élastique comme ça. Ce n'est pas juste des tongs toutes bêtes avec le machin plastique. Il y a l'élastique qui maintient un peu le pied. Et il est plus à l'aise tout ça pour ne pas les perdre quand il court, quand il fait l'andouille. Donc, voilà. On a pris ça. Ça, ça a coûté combien ? Ça, c'est 5 euros. Voilà. Pour les petites chaussures claquettes d'été pour aller à la plage. C'est très très bien. La petite veste, je ne vous la remontre pas de fou. Vous l'avez vu dans le magasin. Je l'ai fait essayer. Il a adoré. Et moi aussi, je la trouve hyper mignonne. Et au niveau du prix, elle n'était pas si chère. Je crois qu'elle est à 16 euros. Je vais confirmer. Je vais regarder le ticket. Mais vraiment, pour une petite veste comme ça, jean, sweet et tout ça, un petit peu moderne et tout, je la trouve pas très très chère. Donc, ça fera bien l'affaire pour le matin s'il fait un peu frais ou le soir s'il fait un petit peu frais. Ensuite, un maillot de bain. Je vous laisse deviner de quoi ça s'agit. Minecraft. Minecraft dans la place. Par contre, je ne trouve vraiment pas donné. Pour un maillot de bain comme ça, un peu short de bain, 11 euros. Ils se font plaisir. Donc là, c'était vraiment parce que il aime ça. Que voulez-vous ? Je vous dis, je suis une maman un petit peu faible. J'aime bien leur faire plaisir sur ces trucs-là. Après, je lui ai pris trois shorts différents. Donc ça, c'est le premier avec le petit revers. Moi, j'aime bien sur Stanislas le petit revers. Comme il est assez fin et tout ça, je trouve que ça fait plus mignon, plus joli le petit revers. Donc voilà, un jean comme ça. Celui-là, il était en promo à 6 euros au lieu de 8. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier le ticket de caisse. Mais il me semble que c'est ça. Oui, il est bien passé à 6 euros le petit short comme ça en jean. Enfin, ce n'est vraiment pas cher. Je vous ai dit que j'en avais pris trois des shorts. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Donc là, il est refait pour tout l'été. Celui-là, je l'adore. Bien foncé comme ça. Je pense qu'il va être trop mignon. Après, il faut qu'il les essaye parce qu'il n'en a essayé qu'un seul de short pour voir un peu sa taille. Donc, il va tous les réessayer. Si jamais, on ramènera au besoin. Mais voilà, il a le petit revers comme ça. J'adore celui-là. Il est trop beau. Celui-ci, il était à 8 euros. Un short plus cool. C'est celui-là qu'il a essayé en cabine. Donc celui-là, je sais qu'il lui va. Vous savez, ces shorts noirs comme ça, un peu plus cool. Ce n'est pas du jean, quoi. Et celui-là, il n'était pas donné, je trouve, pour la matière et pour la texture. C'est un pantalon, un short cargo, ils appellent ça. 13 euros. Il se resserre bien au niveau de la taille et tout ça. Donc ça, c'était pas mal. Voilà. Ah, et celui-là aussi, il l'a essayé en cabine. J'adore. Ça lui donne un petit côté écolier. Bon, chic, bon, genre. Et j'adore ça. Je le trouve trop beau là-dedans. Donc ça, avec un petit t-shirt tout simple ou un petit polo pour compléter le look d'enfant parfait tout sage. Ce qui ne l'est pas. C'est rigolo, je trouve. Donc voilà. Ça, c'est aussi pour Stanzas. Et celui-là, je l'ai payé 10 euros. Donc, franchement, pour un petit short chino comme ça, avec la petite ceinture, c'est vraiment pas cher pour le coup. Trop mignon. On lui a pris un jeans parce que globalement, il lui en reste. Mais c'est toujours... Enfin voilà, il commence à grandir, comme je vous ai dit. Donc, avoir un jean de plus, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'en ai profité. Il va l'essayer. Celui-là, il ne l'a pas essayé en magasin. Donc, il laissera là à la maison. 9 euros. Voilà. On a tout pris en 10-11 ans cette fois-ci. Ça grandit, ça grandit. Bon, après, ça reste un petit modèle. Parce qu'il est plus âgé que 10-11 ans, mon petit Stanz. Mais il est petit. Je lui ai pris ce lot de pyjama. Il était plutôt content. Et puis, ça changeait un peu de Minecraft. J'avoue, j'en avais un peu ma dose. Du vert de Minecraft. Ma dose. Donc, c'est un lot de deux pyjamas Harry Potter pour 15 euros. Voilà. Donc, il y a un bleu comme ça. C'est des pantalons et t-shirts. Il y a un rouge et bleu. Ils sont plutôt pas mal. Je vais les ouvrir. Donc, on a le premier comme ça, Bordeaux, avec l'écriture Harry Potter noire. Avec le pantalon bleu comme ça. Avec le logo rouge pour le rappel du t-shirt. Pour le coup, je les trouve pas chers parce que ça revient à 7,50 euros le pyjama. Donc, c'est pas très très cher. Et là, le pantalon, il est gris avec les petits logos tout mignons. Et le gros 9 ¾ bleu. Franchement, ils sont cool, hein ? Très très cool. D'ailleurs, c'est de trouver ça bizarre. Mais il n'y avait pas grand chose en Harry Potter pour les adultes. Il n'y avait rien. Je n'ai pas vu un seul pyjama Harry Potter. Alors, soit je suis passée à côté du rayon complet. Pourtant, j'ai pas mal tourné. Je suis restée un bon moment dans le Primark. Soit, je ne sais pas. Il n'y en avait pas cette fois-ci. Trop bizarre. Mais il n'y avait pas pour les adultes. Donc, ça, c'est pour Stan. Et pour finir avec Stan, je lui ai pris 3 t-shirts. Parce que ça, il en a quand même encore pas mal. Donc, 3 t-shirts à 2 euros pièce. Vous m'avez entendu. À la base, ils ne sont qu'à 3 euros. Et là, ils étaient à 2 euros. Celui-là, je l'adore. Il n'est pas trop beau comme ça ? Noir avec les palmiers un peu néon comme ça. Bleu, violet et vert d'eau, là. Oh, je l'aime trop. C'est trop beau, je trouve. Donc, 2 euros l'histoire. Enfin, franchement, ça vaut grave le coup. Voilà. 2 euros le t-shirt comme ça. Donc là, avec un effet un peu tacheté. Et le dernier que j'ai pris pour lui, c'est un orangé avec les petits palmiers Paradise Bitch. Voilà. 2 euros. Ça, on adore. Je passe à ce que j'ai acheté pour Augustin. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce qu'il récupère les affaires de son frère, forcément. Logique. Mais je préfère quand même racheter toujours un petit peu un truc pour lui, exprès pour lui, tout ça. En plus, même si, entre guillemets, parfois, il n'y a pas besoin. Là, je lui ai repris un jean noir comme ça. Vous ne voyez rien. Mais c'est un jean noir pas cher. 6,50 euros. Il va l'essayer. Je voulais voir un petit peu la taille, si ça lui allait. Mais comme il a la fâcheuse tendance à être tout le temps à genoux, il me les tue les pantalons. Il n'y a pas un pantalon qui survit à Augustin. Il a des trous dans les genoux tout le temps. Donc, un pantalon de plus, ça ne fera pas de mal. Un petit lot comme ça de culottes. Parce qu'il récupère celle de son frère, comme je vous l'ai dit. Il récupère tout. Celles qui sont en bon état, évidemment. Mais du coup, j'en ai pris qu'un seul lot pour 7 euros, les 5. On lui a pris un t-shirt Roblox. Parce qu'il adore ça. Quand il a vu, il m'a dit, oui, si, ça me ferait très plaisir. Donc, voilà. Il a eu son t-shirt Roblox. Qui n'est pas donné, il me semble. Si, ça va. 8 euros, ça va. Parce que les Minecraft, tout ça, c'est beaucoup plus cher. Je trouve encore. Donc, voilà. Le t-shirt comme ça, Roblox. Pas mal du tout. Et, à nouveau, les t-shirts pas chers à 2 euros. Donc, je lui ai pris, pour Augustin, le jaune comme ça. J'aime bien cette couleur-là, comme ça. Un petit peu... C'est entre le pastel et le fluo. C'est très bizarre, l'espèce de jaune. Il y a celui-là en tricolore. Toujours à 2 euros. Ils sont tous à 2 euros, ceux-là. Le petit cactus comme ça. J'adore. C'est frais. C'est trop mignon. Et, le petit dernier, un foncé, il m'a dit « Ah, ça me fait penser à la forêt, à la jungle, là où il y a les dinosaures. » Donc, il a trop aimé celui-là. C'est trop mignon. Et, c'est terminé pour Augustin. Voyez, on n'a pas acheté grand-chose, finalement. Mais, ça monte vite, quand même. Enfin, pas grand-chose. Si, en fait, on a acheté de quoi les habiller pendant tout l'été, quand même. Faut pas déconner. J'ai pris ça. Un petit lot d'élastique, comme ça, transparent, pour m'attacher la tignasse. Quand je prends ma douche et que je ne veux pas me laver les cheveux, par exemple. C'est très bien. Ça les abîme un peu moins que des élastiques un petit peu classiques. Je me suis pris le deux pyjamas. J'ai pris un pyjama qui n'est pas une licence. Parce que vous me croyez, ça n'arrive pas normalement. Je ne traîne même pas dans le rayon pas licence, normalement. Mais là, il y avait une couleur qui m'attirait. Du jaune. Donc, j'ai craqué. Et puis, je l'ai trouvé franchement mignon. C'est des petites bananes, comme ça, sur le short. J'espère qu'il va m'aller. Celui-là, je l'ai pris en taille L. Oui, oui. Donc, celui-là, je ne m'inquiète pas. Il va m'aller. Un petit short taille L. Et let's go bananas. Je l'aime trop. C'est trop mignon. Un petit débardeur et tout ça pour ce qu'était. Mon petit pyjama de l'été. La banana. J'adore. Donc, celui-là, il n'était pas cher du tout, forcément. Parce que ce n'est pas une licence, normalement. Moi, j'achète avec licence. Donc là, c'était encore moins cher que d'habitude. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 6 euros. Pas cher. Et le deuxième, c'est celui-là. Que j'espère que je vais rentrer dedans. J'espère, j'espère. Je ne sais pas. C'est un... Pour le coup, c'est une licence. C'est Dumbo. Je n'ai pas des pyjamas Dumbo. Pourquoi pas ? Non, je n'en ai pas. Et surtout, mes pyjamas commencent vraiment à s'abîmer. Donc, je les renouvelle, là. Donc, voilà. C'est un pyjama Dumbo. Il est en taille M. Donc, j'espère que ça ira. Il est très, très loose. Au niveau du t-shirt, je n'ai pas peur. Il est très, très, très ample. Donc, ça devrait aller. Même au niveau de la manche et tout, c'est ample. Donc, voilà. Il me fait penser au dernier undies que j'ai acheté au niveau de la forme. Par contre, j'ai plus peur pour le petit short. Mais on va voir. Voilà. C'est petit short. Et t-shirt bien loose et tout. Mais il est trop mignon. Regardez Dumbo. Je vais l'essayer tout à l'heure. Je vais l'essayer tout à l'heure pour voir si ça me va avant de me coucher, là. J'espère. Celui-là était à 11 euros. Voilà. Corsément, beaucoup plus cher que l'autre. Mais c'est Dumbo. On adore Dumbo. Et le dernier achat qui est un achat crucial. Une petite valise comme ça pour partir en vacances parce que les garçons en ont chacun une. Mais moi, j'en ai pas. J'en ai une très, très grosse qu'on partageait avec Jean en général. On prenait une valise pour nous deux très, très grande. Puis une petite pour chaque enfant. Et là, moi, j'ai besoin d'une petite pour rentrer en cabine. Donc, voilà. C'est plutôt joli. Plutôt légère, etc. On verra. Je l'ai payé 26 euros. C'est pas donné pour une valise. Mais après, la valise, c'est chère. Donc, finalement, pour une valise, c'est pas si cher. Mais pour du Primark, ça fait chier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà. Petite roulette et tout ça. Elle marche super bien. Là, vous voyez, ça se... Hop, comme ça, là. Parfait, la valise. Parfait. Voilà, j'ai fait le tour. Je fais le tour des achats Primark. Donc, je vais leur donner leurs affaires qu'ils doivent essayer. Et puis, moi, je vais ranger un peu mon bazar. J'ai vu que j'avais reçu des colis. Donc, je vais regarder tout ça. Et après, je vais me coucher. Je suis morte, rincée. Bien intense. J'ai fait du non-stop. Je suis morte. Genre, j'ai pas mangé, en fait, au boulot. J'ai mangé sur le chemin en rentrant. Mais je suis épuisée. Épuisée, épuisée. Voilà. J'ai essayé le petit Dembo. Il est un poil petit au niveau du short. Vous voyez, il sert un poil. J'aurais préféré L, clairement. Là, c'est du M. Ouais. J'aurais préféré la taille au-dessus. Mais ça ira bien. Mais j'adore le style. Voilà. Moi, j'adore ça. Je suis une enfant. Donc, je vais le garder quand même. Même s'il est un peu petit. Parce que je sais qu'il se détendent quand même un petit peu au lavage et tout ça. Et je vais regretter. Il n'y avait pas la taille L. Donc, c'est soit ça, soit rien. Donc, c'est ça. Oh, je l'adore trop. Petit Dembo. Je le garde. Je le garde. Donc, voilà. Lucas est en Italie, un peu. Je vais vous en parler. On n'est pas bien, là. Avec les monstres marins, tout ça, tout ça. En voilà. Tu crois que c'est Lucas, là ? Je ne sais pas qui est Lucas et qui est l'autre. Vous allez voir. Shoot, 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 shoot. Parce que, regardez. Oui, j'ai encore le truc Dembo. Mais les enfants voulaient absolument que je leur mette le dessin animé. Donc, j'ai transféré de mon PC. Bref. Je leur ai mis Lucas. Lucas, je vous mets la fiche juste ici. C'est un Disney. C'est le dernier Pixar qui vient de sortir. Et je suis hyper méga déçue. J'ai regardé avec Sam ce week-end. Ce week-end ? Je crois. Oui, oui, ce week-end. Et je n'ai pas aimé. Mais je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé. Autant, Raya les dragons, c'était quand même agréable à regarder. Tout ça. C'était beau en plus visuellement et tout. Là, ce n'est pas moche. Mais ce n'est pas extraordinaire visuellement. L'histoire, je la trouve pas extraordinaire. En fait, je trouve que c'est un remake de Petite Sirène. Parce qu'en gros, Lucas et ses potes sont des monstres des mers. Quand ils sortent de l'eau, ils redeviennent humains. Mais quand ils sont mouillés, ils sont des monstres des mers. Donc, genre, les humains en ont peur et tout ça. Donc, il faut faire super attention. Les humains, c'est des méchants. Un peu comme la Petite Sirène, vous voyez. Sauf qu'il n'y a pas d'histoire d'amour déjà. Il n'y a pas de chanson. Ça me saoule, moi, les nouveaux. Là, il n'y a pas de chanson. Ça me saoule. Pas de chanson, pas de musique. Rien. Et, je ne sais pas, oui, tu as une petite morale sympa sur la différence, tout ça. Mais vite fait, quoi. Puis, pendant tout le film, en fait, ils se préparent à une course. Avec leurs nouvelles potes humaines, là. Ils se préparent à une course où ils s'entraînent à manger des pâtes. Le côté de Thème Italie, je n'ai pas kiffé. Enfin, non, non, franchement, je n'ai pas accroché du tout. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais alors, moi, je suis hyper, hyper, hyper déçue. Voilà. C'est de mal en pire. Depuis Soul, c'est une catastrophe. Soul était extraordinaire. Après, on a eu Raya, là, et Dragon. Ça allait. Mais là, lui, je l'ai détesté. Je pense que ça va plaire aux garçons. Je ne sais pas. On verra. Et je leur demanderai après. Mais du coup, je les ai mis dessus. Moi, je n'avais pas envie de le re-regarder, honnêtement. Et moi, je vais me coucher, travailler un peu et tout et tout. Et je pense que du coup, je ne sais pas, je pense. Je vous montrerai demain les colis que j'ai reçus. J'ai reçu notamment des bouquins qui sont là. Donc, je vous montrerai ça demain. Voilà. Parce que là, je n'en peux plus. Entre le Primark et tout et tout, je n'en peux plus. Juste avant, je vais vous montrer mes pieds. Alors, attendez. Il y en a. Ouh, on les voit bien. Beu gosse, les pieds d'Élodie. Parce que j'ai posé des faux-ongles. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Mais j'ai posé les fameux faux-ongles que je vous ai montrés dans mon haul. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, je les ai posés hier soir. J'avais un peu peur, le fait qu'ils soient dans des baskets, là, toute la journée. Mais ça n'a pas trop bougé. Enfin, même pas du tout, en fait. Ça n'a pas bougé du tout. Pour l'instant, tout va bien. J'en dirai des nouvelles. Mais à première vue, ça me semble aussi bien que les mains, quoi. Voilà. J'aime bien l'idée, en tout cas. Ça fait des jolis pieds. Ni quel chrome, ça ne me gêne pas, ni rien. Donc, pour l'été, en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal, l'histoire. On va voir combien de temps ça dure et tout et tout. Mais j'aime bien l'idée. Est-ce qu'on adore le pouce caméléon ? On adore. J'adore ça. Donc, voilà. C'est toujours la même chose. C'est des faux ongles autocollants, comme ce que je porte sur les mains. Mais ils sont hyper pratiques à poser. Je vais vous montrer, avec ceux qui restent dans la boîte, comment ça fonctionne. Mais c'est hyper facile. Voilà ce que ça donne. Comme d'hab, vous avez plusieurs tailles. Donc, ça, c'est trop grand, par exemple, pour mon pouce à moi de pied. Donc, ça, c'est pour les pouces. Donc, il n'y a pas de petit bitonio pour les pouces. On pose comme ça. Hop. Et on appuie comme pour les mains. Et pour les ongles de pied plus petits, il y a une espèce de petit bitonio comme ça, en plastique. On enlève le petit autocollant. Là, vous voyez la languette. La petite languette, là, plastique, on l'enlève. Après, on colle. Attendez, je vais vous montrer genre. On colle, là, hop, comme ça. Tac. Une fois qu'on a enlevé la languette. Et après, le petit bitonio, là, ça se tord dans tous les sens et ça se casse. Et après, il faut juste passer un petit coup de lime pour enlever l'effet un peu plastique qui peut rester quand on casse ce petit embout plastifié. Mais ça aide à poser les petits faux ongles tout petits. Voilà, je vous ai tout expliqué. Enfin, j'ai essayé. Mais ça se pose assez facilement. J'avais peur que ce ne soit pas simple. Mais non, pas de souci pour les poser. Donc, je suis très contente de ces petits faux ongles. Et petit moche, on est mardi. Grosse journée au boulot. On a eu une panne informatique. Donc, on a dû enregistrer tous les dossiers à l'écrit, à la main. Que les gens se fassent prélever, etc. Pour ensuite les réenregistrer quand la panne aurait stoppé. Et ça a duré. On a eu une panne de 8h30 jusqu'à 11h. 11h, 11h30. Donc, c'était un petit peu chaud pépita. Mais on a géré. On a rattrapé tout le retard et tout. Donc, je suis sortie du boulot en faisant du non-stop. C'est-à-dire en prenant pas de pause pour déjeuner. Je suis sortie à 14h. Donc, voilà. On avait bien rattrapé. Je suis contente. Et là, je me prépare. Je vais aller visiter un appartement. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que le nôtre n'est toujours pas en vente. Ça ne va pas tarder. Mais il n'est pas encore en vente. On attend de signer des papiers avec le notaire. Donc là, a priori, le notaire a tous les documents et tout ça. Donc, il ne va plus manquer qu'après qu'il nous contacte pour le rendez-vous. Donc, on va peut-être le relancer cette semaine. Puisqu'on doit signer un document avant la vente. Qui permet de dire que je peux racheter en gros toute seule. Ça serait compliqué d'expliquer. Mais en gros, c'est l'idée. C'est-à-dire que sur le document du notaire, on précise bien que malgré notre divorce. Puisqu'on va divorcer avant de vendre. Malgré notre divorce, on reste propriétaire tous les deux de l'appartement. En mettant bien les clauses, etc. particulières justement sur cet acte notarial. Ce qui nous permet, dans un premier temps, de divorcer. Pour moi, racheter toute seule de mon côté dès qu'on a vendu. Et le faire en même temps, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans un même temps, vendre-racheter. A la suite. Vraiment coller-coller. Comme je ne passe pas par la case location, moi. Il faut impérativement ces documents-là et ces choses-là pour faire les choses. Donc à ce niveau-là, ça avance. Lentement, mais ça avance. Donc l'appartement n'est pas encore en vente ici, mais bientôt. Et on m'a contactée. Parce que quand on a fait estimer notre appartement ici. On a aussi dit que moi, dans le même temps, je voudrais racheter. Et il y a une des agences sur lesquelles on a demandé une estimation pour notre bien. qui venait de recevoir un appartement qui n'est pas encore en vente, mais qui ne va pas tarder à l'être. C'est comme si c'était fait quasiment. Et qui était d'à peu près dans mes budgets, qu'on avait calculé, etc. Donc je vais aller visiter pour voir un petit peu ce que je peux avoir dans mon quartier. Parce que ça, c'est un des critères. Pour rappel, en gros, je veux racheter. Parce qu'être locataire, je ne peux pas, vu mon salaire. Donc l'idée, c'est de racheter. Parce qu'en vendant ici, j'aurai un petit pécule. Donc racheter. Avec le pécule et puis un petit crédit, évidemment. Je n'aurai pas le choix quand même. Normal. Mais ça sera possible, du coup, d'avoir un appartement où je peux accueillir mes enfants correctement. Et ça, c'est bien. Donc racheter dans mon secteur. Parce que les enfants ne changeront pas d'école, normalement. Donc racheter dans mon secteur. Même quartier. Évidemment, plus petit. Mais si possible, pas trop petit non plus. Donc voilà. Voir ce que je peux avoir pour le budget, etc. Donc première visite d'appartement aujourd'hui. Même si ce n'est pas pour signer, acheter, quoi que ce soit. Ça peut me donner, en tout cas, déjà une idée de ce qu'on peut avoir. Puisque là, moi je suis au 12. Pour vous donner une idée. Je suis au 12 et je vais visiter un appartement qui est au 8. Dans la même rue. Donc c'est quand même assez top. Donc j'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai hâte de voir. Et de discuter un petit peu de ça. De ce que je peux prétendre pour tel budget, etc. Ça avance. Ça avance. On est loin encore de mon appart à moi toute seule. Mais bientôt. Je me dis bientôt. Je m'accroche parce que ça devient compliqué quand même. Ça devient long. Ça devient long. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'être chez moi en fait. Avec mes petits chats. Donc voilà. Je m'accroche. Et du coup là, d'aller visiter. Ça va me donner un coup de boost pour plein de choses je pense. Donc voilà. Je vais visiter. Puis je vous en reparle tout à l'heure de la visite. On va voir. On va voir. Bon. Je suis rentrée de cette première visite. De premier appartement. Que je pourrais acheter toute seule. Comme je vous ai un petit peu expliqué. Donc c'est un appartement qui est une succession. Là ils sont en train. Une entreprise en fait a été payée pour vider l'appartement. Débarrassée complètement. Donc c'est une personne âgée qui vivait dedans. Elle me dit que c'est pas très cher. Vu la résidence, le secteur, etc. Que c'est quand même prisé. Je le sais. Puisque c'est le même quartier que chez moi. Que c'est une résidence qui est équivalente à la mienne. De très bien avec gardien. Exactement comme moi. Enfin comme chez moi actuellement. Donc je sais que c'est vrai. Dans le sens où c'est bien coté, etc. Mais moi je trouve ça quand même un peu cher. Vu la dimension de l'appartement. Puisque c'est un 56 mètres carrés. Chez moi c'est un 105. Donc la différence est énorme. Évidemment que je vais avoir quelque chose de plus petit que ce que j'ai là. C'est logique. Et c'est normal. Et c'est pas un problème. Mais quand même. 56 mètres carrés ça veut dire qu'il y a deux chambres uniquement. Pourquoi pas. Mais moi dans l'idée c'était au moins une grande chambre. Parce que mes enfants vont devoir être ensemble. Si c'est ça. Et là on a une chambre de 10 mètres carrés. Et une chambre de 9 mètres carrés. Donc c'est quand même deux chambres très petites. Je trouve. C'est mon opinion. Et peut-être que je passerai pour une diva sur les internets. Peu importe. Je m'en fous en fait de ce que les gens pensent. Mais moi c'est mes opinions à moi. Et je vous partage parce que c'est mon vlog. Voilà. Basta. Après les gens pourront dire. Mais celle-là elle se fait pas chier. Elle veut plus. Je m'en fiche. Je préviens. Je préviens pour les fans de Twitter qui me regardent. Parce que oui. J'ai déjà lu ce qui peut être dit sur moi sur Twitter. Je trouve ça d'ailleurs assez ridicule. De regarder des gens qu'on déteste à ce point-là. Pour les critiquer après sur Twitter. C'est un truc qui me dépasse. Honnêtement. Mais bref. Passons. Ça c'est dit. En passant mes amis Twitter. C'est dit. Donc. Je trouve ça petit. Parce qu'il y a cette notion de chambre. Donc moi dans l'idée. Après avoir vu cet appartement-là. Qui est je trouve un petit peu petit. 56 mètres carrés. Vieillot. Parce que c'était une personne âgée. Et que vraiment c'est dans son jus. La cuisine. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 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 Ce n'est pas du tout une cuisine équipée. Nous c'est une cuisine équipée. Mais à l'ancienne. Là il n'y a même pas de cuisine équipée du tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire que. Il faut que tu mettes tes petits meubles. Ou tes petites choses. Ou que tu refasses une cuisine complète. Donc c'est un sacré budget. Les sols. Tout ça. C'est du parquet ancien. Mais pas très beau. Honnêtement. Moi j'ai du parquet ancien dans mon salon. Mais qui est beau je trouve. En termes de design. Là il n'est pas très beau. Le toilette. Pour vous dire à quel point c'est vieillot. Le réservoir des toilettes. Il est en hauteur. C'est un dernier étage. Donc c'est un avantage pour beaucoup de choses. C'est vrai. Tu n'as pas de voisin dessus. Donc ça c'est cool. Mais quand l'ascenseur est en panne. Sixième étage. Tu fais un peu la gueule. Et vu la taille de l'ascenseur. Qui est tout petit. C'est un peu. Tu te dis bon. Peut-être qu'il en panne régulièrement. En tout cas moi ça m'inquiète un peu. J'avoue. D'avoir qu'un seul ascenseur. Et que s'il est en panne. Tu es au sixième. Donc oui. C'est un avantage. D'avoir un dernier étage. Mais c'est pas. Moi je préfère être plus bas. Je pense. Je crois. Je ne suis pas sûre. Mais je crois. Il y a un petit balcon. Mais ça ce n'est pas un critère que moi j'ai. On adore les enfants qui crient comme ça. On adore. Donc voilà. Petit balcon. Mais ce n'est pas un de mes critères. Donc ce n'est pas un plus pour moi. Et voilà l'appartement. Alors après ça ne va pas parler aux gens. Parce que ça dépend vraiment de votre région et tout. Mais là l'appartement il est affiché à 198 000 euros. Moi je trouve ça un peu cher. Mais après les prix ont monté. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai entre guillemets un apport là pour racheter. C'est que les prix ont monté par rapport à quand on a acheté il y a un peu moins de 10 ans. Donc voilà. Je veux voir d'autres choses. C'est le premier que je vois. Ça me donne une idée. Mais je ne suis pas du tout hyper emballée. Je ne me vois pas vivre dedans honnêtement. Parce qu'il manque ce petit truc en plus. Je me dis là après cette première visite. Et c'est en ça qu'elle est intéressante. Que je préfère avoir un quartier, une résidence moins sympa. Moins cotée. Moins parfaite. Mais avoir plus grand. Pour moi le critère principal c'est le quartier. La zone géographique. Pas les résidences. Mais la zone géographique proche de l'école des garçons. Pour qu'ils puissent y aller à pied. Ensuite c'est la taille de l'appartement. Qu'ils puissent être bien. Mes garçons. Donc soit une très grande chambre. Soit trois petites. Et après c'est du bonus. Voilà. C'est à dire que là par exemple c'était une douche. Alors que moi je préfère une baignoire. Mais ça je m'en fous. Voilà. Je peux faire des concessions sur d'autres choses. Mais la taille de l'appartement quand même. La 56 mètres carrés c'est vraiment petit quoi. Après je ne sais pas si j'arriverai à avoir un peu plus grand ou pas. On va voir. Mais c'est le premier que je visite. Et là comme ça à chaud. C'est ce que j'en ressors. C'est que si je pouvais avoir un peu plus grand. Ça serait cool. Quitte à avoir. Voilà comme je vous l'ai dit 15 fois. Je pense que vous aurez compris. Une résidence un peu moins sympa. Un peu moins recherchée sur le secteur. On verra. On va voir ça. Dans les prochains jours mois. Puisque là quand même la priorité. C'est que le notaire nous file un rendez-vous. Qu'on puisse aller signer notre papier. Pour divorcer. Pour après potentiellement. Donc d'une part vendre. Et d'autre part racheter. Pour le concernant. J'ai mon petit thé. Puisque je vais vous montrer. Mais j'ai une petite moche qui m'a envoyé des petits thés. Ils sont super bons. Je vais vous montrer quel thé c'est. Mais il sent super super bon. C'est pas un thé d'ailleurs. C'est une infusion. Hyper agréable. Avec mon petit œuf. Que Gwen m'a offert. Je vous montre. Je vous montre son cadeau trop mignon. Son petit colis. J'ai plusieurs petits colis. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Elle m'a envoyé de palais d'été. Vous voyez ou pas ? Oui palais d'été. Elle m'a envoyé deux thés. Dont un que j'avais trop envie de goûter. Et c'est celui-là que je suis en train de déguster. Il est super bon. C'est deux infusions. C'est le jardin de corail. Voilà. Infusion gourmande. Mélange ensoleillé d'ananas. Et de noix de coco. Pour plonger dans un délicieux voyage aux saveurs exotiques. C'est hyper bon. Après là ce que je suis en train de goûter. C'est quand même assez doux. Mais on sent bien. Quand même je trouve. Le côté fruité exotique un petit peu. Et quand on est dans le nez comme ça. Qu'on sniffe l'infusion. Ça sent la coco. J'adore. Donc voilà. Trop gentil franchement. Et elle m'en a mis un deuxième. Qui est dans le même esprit je pense. Je vais ouvrir pour sentir. C'est Tropical Garden. Donc c'est pareil. C'est une infusion. Donc il n'y a pas de théine tout ça. Donc on peut boire le soir. Ça c'est trop bien. Mélange solaire et gourmand de mangue, ananas, papaye et de pêche. Jardin tropical évoque un fruit d'été juteux et savoureux. C'est trop contente. Franchement je suis trop contente pour l'été et tout. C'est génial quoi. C'est tellement gentil coco. Merci beaucoup. On dit j'ouvre pour signifier ça. Allez ouvre toi mon petit. Oh. Ils sont super bons. Oh là 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 là. Ils sont encore plus le fruit juteux. Oh non j'adore. Mais ça je vais adorer c'est sûr. Merci beaucoup. C'est trop gentil. C'est génial. Dedans ils m'ont mis des petits sachets en cadeau. Des palais d'été. Ils m'ont mis un thé sombre idéal après le repas. C'est... Qu'est-ce que c'est ? Shin Yunan. Pur. Pur. Impérial. Je ne le connais pas du tout celui-là. Un thé sombre aux puissantes notes de sous-bois idéal après le repas. Mais c'est un thé noir c'est quoi ? Il n'y a pas écrit. Donc je ne sais pas. Thé sombre. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Ça c'est un détox. Celui-là j'ai déjà goûté il me semble. Scandinave défense naturelle. Celui-là c'est une délicieuse infusion qui associe les bienfaits détox du bouleau aux vertus antioxydantes de baies nordiques pour un effet protecteur de l'organisme. Plaisir d'un mélange gourmand et fruité. Je sens que j'avais bien aimé. Celui-là aussi ça me parle d'herboriste. Tilleul camomille fleur d'oranger. J'avais bien aimé parce qu'il me semble qu'il sentait quand même pas mal la fleur d'oranger. Mélange raffiné de tilleul, de camomille, de fleur d'oranger reconnu pour leur vertu calmante. Donc le soir c'est top. Et le petit dernier sorbet gourmand. Hum, c'est sympa ça ! Thé vert mangue et ananas. Ça on aime bien cette idée-là. Ça va je pense ressembler à l'infusion qu'elle m'a offert ma petite coco. Bah mille merci, je suis trop contente. Trop contente, j'adore. J'ai ouvert un petit carton Amazon. Je ne savais pas ce que c'était. C'est une petite moche. Il y a un petit bon coup de ça. Elle a marqué, elle a marqué, tu aimes les ampoules vintage ? Alors quoi de mieux qu'une ampoule à fil à mon coeur pour ta future maison du bonheur ? Gros bisous ma jolie moche. Ça, ça me touche grave parce qu'on piquait pour mon prochain appartement. Vous vous rendez compte ou pas ? Ça y est, on y arrive. On y approche vraiment de mon chez-moi. Avec des petites choses rien que pour moi, à moi. Bref. Le moment égoïste peut-être un petit peu de cette vidéo ? Je ne sais pas. En tout cas, ça me touche. En plus, là, quand il y a un mois comme ça tout le temps, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce dont elle parle. Une ampoule a été finalement au coeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Tu ne connais pas ? Tu ne connais pas ? On ne voit rien. C'est une ampoule a priori. Mais comment elle est ? Oh, mon Dieu, que c'est beau. C'est magnifique. Je suis archi-fan. Il faut que je trouve une super, je ne sais pas comment, mais une super lampe. Parce que de ce côté-là, ça n'ira pas, ça ne fera pas le coeur. Il faut qu'elle soit comme ça. Il me faut un support de lampe, là, les gars. On part en recherche de support de lampe pour ma superbe ampoule. C'est là mon coeur. Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est superbe. C'est adorable. Merci. Merci beaucoup. Je trouve ça trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop mignon. C'est si joli. Merci, merci, merci. Je vais de ce pas t'envoyer un petit message tout de suite sur Instagram. Ça me touche. Merci beaucoup. Et je viens d'ouvrir la dernière petite enveloppe que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est trop, trop mignon. Je vous explique un petit peu l'histoire. Bonjour Elodie. Comme promis, je t'envoie la documentation sur Saint-Malo. Je te souhaite un bon voyage ainsi qu'aux garçons. Bisous, reine des moches. Je val. C'est une abonnée qui vit sur Saint-Malo et qui a été un véritable petit amour. Elle m'a envoyé des photos et tout ça. Des petites choses genre, bah tiens, il y a ça là, il y a ça là. Et elle m'a dit, je t'envoie de la documentation si tu veux. Je dis, bah je veux bien, mais ça va te faire chier et tout ça. Elle m'a dit, non, non, pas de souci, je te le fais. Et j'ai reçu du coup la docu de Saint-Malo. C'est trop gentil parce que là, on est mardi, on part lundi prochain et je vais pouvoir me mettre dedans, regarder et tout. Là, par exemple, j'ai le guide des bus. Est-ce que c'est pas trop pratique quand justement tu vas à pied à Saint-Malo ? Bah c'est trop pratique de l'avoir avant. Je vais pouvoir bien regarder tout ça. Là, je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Voilà, en plus, il y a le plus de... Enfin, tout est expliqué sur les bus, quoi. Il y a toutes les lignes et tout, les horaires, les machins, les trucs. Je vais pouvoir organiser et tout ça, ce qu'on a envie de faire. Et là, du coup, c'est un guide, j'ai l'impression. Tourisme Saint-Malo, Baie-du-Mont-Saint-Michel, instant découverte, loisirs, visite, activité. Donc, je vais dire ça, mais ça va forcément me donner des idées de choses à faire et tout. C'est trop bien, quoi. Ah, je suis heureuse. Je suis trop heureuse de préparer mes vacances. Là, ça vient, ça y est, c'est les derniers jours de taf. Enfin, bref. Elle m'a envoyé plein de choses pour que je puisse regarder ça. Et le fameux aquarium de Saint-Malo, je pense qu'on va y aller, clairement. Vous vous sentez un petit peu le... Je suis un peu émotionnée, un petit peu excitée, un petit peu fatiguée, un peu tout en fait. Mais dans des bonnes énergies, des bonnes vibes là de cette semaine. Je suis en mode préparatif. Je commence la préparation des valises pour que tout soit bien bouclé pour cette fin de semaine. Et lundi, on part, moi, les garçons, à Saint-Malo et je serai en vacances pour trois semaines. Et je vais être seule avec mes petits chats et tout ça à Saint-Malo. Et on va se régaler, j'espère. Je vais pouvoir préparer tout ça grâce à une petite moche. Enfin, c'est hyper touchant. Ça me touche grave. Merci. Voilà. Merci d'être tout le temps là, mes petits abonnés. Comme ça, vous êtes trop gentils, quoi. J'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est tout. Clairement, j'ai beaucoup de chance. Ah, et je suis heureuse. C'est bientôt les vacances. La semaine là, elle est dure honnêtement. Hier, on a bossé comme des oufs. Aujourd'hui, on a bossé comme des oufs. Une fois que la panne s'est remise en route et tout ça. Enfin, vraiment, on a bossé vraiment comme des oufs. La semaine n'est pas simple en termes de boulot. Mais, c'est la dernière semaine de boulot avant les vacances. Donc, je suis insupportable. Et j'ai trop hâte d'être en vacances. Trop, trop, trop hâte. Je vous montre ce que maintenant, moi, j'ai reçu parce que j'ai acheté chez France Loisirs. Je vais vous expliquer tout ça. Et après, j'irai bosser un peu pour YouTube parce que là, je papote et tout ça. Mais je ne bosse pas en attendant. Donc, je vous montre vite fait les bouquins. Et je vous parle un petit peu, du coup, de France Loisirs. Et puis après, je vais bosser. Alors, sur France Loisirs, quand je me suis abonné, je me suis abonné via le parrainage d'une petite moche. Et ce parrainage, je me donnais, avec l'achat d'un livre, j'avais un deuxième livre gratuit. Le moins cher des deux, mais en dehors des actualités. En dehors des actualités. C'est une catégorie sur France Loisirs. Donc, je regardais un petit peu les livres qui étaient en dehors des actualités. Et donc, j'ai vu cette bête-là que je me suis achetée. Les Faucons de Ravera. C'est l'intégrale. Il y a trois livres là-dedans. C'est un pavé. C'est un monstre. Et honnêtement, à nouveau pour le coup, le fait que ce soit une intégrale à ce prix-là, c'est pas cher. Donc, j'ai pris en premier bouquin celui-là. Il est trop beau en plus. Et il n'est pas arrivé à abîmer, il n'y a rien. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais nickel. Et en deuxième livre, je ne sais plus lequel j'ai pris. Si c'est celui-là ou celui d'après. Mais j'ai pris celui-ci. La ville s'en vend. Mais en fait, je vous montre ça, mais je ne vous parle pas de ce que c'est. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est de la fantaisie. Je ne vais pas lire la suite parce que je trouve que le résumé est un peu long. Pour ne pas trop spoil, mais voilà, en gros, c'est une fille qui fait de la magie, qui est cachée, qui est dissimulée. Il va se passer des choses. Ça a l'air trop bien. De la fantaisie, plutôt jeune adulte, je crois. Celui-là, il me tentait grave aussi. C'est des livres que j'ai vu passer sur les chaînes Booktube et tout ça, il y a plus ou moins longtemps. Donc, la ville s'en vend. La couverture est magnifique. J'adore. À 19 ans, Lastinax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir. Quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'hyperboré. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arka, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Et c'est une ville sans vent, genre sous bulle. Je ne sais pas encore trop, mais c'est un univers un petit peu science-fiction. Ça a l'air sympa. Voilà, le thème a l'air sympa. C'est un bouquin pas trop trop gros et tout ça. Beau gosse, le bouquin. Beau gosse. Je le trouve vraiment joli comme ça, noir, doré. La ville sans vent. Et j'aurais pu m'arrêter là, puisque c'était un acheté, un offert. Sauf que j'étais à pas grand chose des frais de port gratuits, donc j'ai acheté un troisième bouquin. En gros, j'en ai eu pour 30 euros à peu près. Un peu plus de 30... Je viens de faire tomber un livre. Un peu plus de 30 euros. 32, 33, je ne sais plus. Mais parce que j'y prie celui-là. Celui-là aussi, ça fait un moment qu'il me tentait sur les chaînes. Je l'ai vu passer. La fileuse d'argent. Ça a l'air bien. Petite fille et fille de prêteur, Myriam ne peut que constater l'échec de son père. Généreux avec ses clients, mais réticent à leur réclamer son dû. Il a dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite, jusqu'à ce que Myriam reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capitale et acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Mais lorsque son talent attire l'attention du roi des Staric, un peuple redoutable voisin de leur village, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril. L'histoire me donne trop envie. Ils ne disent pas grand-chose, mais ça donne trop envie de savoir c'est quoi les secrets, les trucs. Trop envie. Voilà, ça a l'air bien. Plutôt peut-être fantasy, je ne sais pas trop, mais il a des bons retours. Donc voilà, j'ai craqué pour ce troisième-là. Et comme je vous l'ai montré dans ma vidéo haul de la semaine dernière, de la semaine, je ne sais plus quand est-ce qu'elle sort. Elle est sortie cette semaine. Je vous l'ai montré dans la vidéo haul. J'avais acheté Grisha, et je vous en ai parlé de toute façon dans les vlogs et tout ça, je vous l'ai montré. J'avais acheté Grisha à l'intégral, et c'est pour ça que je m'étais inscrite chez France Loisirs, et je l'ai reçu vraiment très abîmée. Donc je leur ai envoyé un petit mail, et deux jours après, sans qu'ils m'aient répondu, moi sur le mail, j'avais marqué que j'avais reçu abîmée, ils étaient un petit peu déçus et tout ça. J'ai reçu un mail de commande à zéro euro. Un mail de commande avec deux bouquins à zéro euro. Ils m'ont renvoyé Grisha, et ils m'ont envoyé un autre bouquin gratuitement. En plus, ils sont top. Enfin, je trouve ça super cool. Tout ça sans que je leur envoie de photos, et sans qu'ils me répondent. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être pu me répondre, au moins me dire, on vous renvoie un bouquin ou quoi. Le problème, parce que oui, il continue d'y avoir un problème, entre guillemets, c'est que je l'ai reçu à nouveau un peu abîmée. Moins que l'autre, vraiment. Parce que là, les pages au milieu ne sont pas abîmées, mais là, ça se voit, voilà, il est bousillé encore sous la couverture. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas. Soit le bouquin est fragile, mais c'est le seul qui arrive abîmé à chaque fois. Soit le lot est abîmé, et du coup, ils n'ont pas le choix, et ils envoient des livres abîmés, mais c'est un peu nul. Je ne sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, on ne voit pas bien, mais il est un petit peu abîmé. Bref, et du coup, le deuxième bouquin, je suis trop contente, parce que c'est une autrice que j'ai envie de lire, Laurence Perrin. Je vous ai parlé, le bouquin, son dernier que j'avais envie de lire, c'était Une toute petite minute, je crois, ou quelque chose comme ça, un truc avec minutes dedans. Et du coup, là, c'est un de ces bouquins d'avant, Miss Cyclone. Ça va d'être bien, une histoire d'amitié. Voilà, une histoire de vie d'amitié. J'ai bien envie de le lire aussi, donc je suis contente, franchement, le service après-vente est top, de me renvoyer un bouquin comme ça, plus un autre, gratuitement, sans rien me demander, c'est hyper cool. Le seul bémol, c'est qu'il est encore abîmé. Donc, bon, je lâche l'affaire, mais le service client assure quand même pas mal de renvoyer comme ça, direct. Je trouvais ça franchement bien pour France Loisir, honnêtement, donc voilà, je ne suis vraiment pas mécontente de m'être abonné. Franchement, je suis très contente même. Aujourd'hui, c'est le départ d'une collègue. Donc voilà, on lui a préparé les petits bonbons. Elle nous a préparé ce beau cadeau-là. Et une autre collègue a fait des petits cupcakes et tout. C'est trop beau. Voilà, on fête ça, dignement comme on peut. Voilà, il s'agit de mon petit cadeau de départ. Je sors du boulot. On a fêté rapidement quand même, mais fêté quand même le départ de ma collègue, comme je vous ai montré. C'était sympa, un petit moment sympa. Mais du coup, je me dépêche parce que je suis un peu à la bourre. J'ai rendez-vous à Sephora à côté de mon taf pour mes sourcils. Donc j'espère que... Là, j'ai quoi ? J'ai 2-3 minutes de retard. J'espère que ça va le faire et qu'ils ne vont pas me dire non, c'est trop tard. J'espère que je croise les doigts parce que j'en ai besoin. J'espère. On va s'y pourra. Eh bien, c'est fait. Avec ma peau qui réagit de ouf. Mes petits moches, vous l'avez vu, ce midi, j'ai mangé sushi. Planète Sushi, je crois que ça... Sushi Shop, pas Planète Sushi. N'importe quoi. Sushi Shop, j'ai mangé avec mes collègues. C'est tellement bon. Et là, ils ont fait... Le plateau maquis que j'avais pris, ça a coûté combien ? 12,90 je crois. Moins de 13 euros, je crois. Il y en a 16, je crois, à l'intérieur. Alors certains sont petits, mais c'est très très bien comme ça. C'est plutôt copieux quand même, je trouve. Je n'ai pas réussi à tout terminer. C'est des maquis. Ça s'appelle le Veggie. Menu Veggie, quoi, en gros. Donc c'est trop cool. Ils sont hyper bons. Il y en avait un, c'était Avocat Maïs. Un, c'était Avocat... Je ne sais plus quoi. Il y en a un, c'était Avocat Bétrave. Mais super bon. Super, super bon. Les signatures, là. Les maquis signatures, comme ils appellent ça dans le magasin, c'est trop bon. Si vous avez cette chaîne-là, près de chez vous, moi, je trouve que c'est les meilleurs maquis que j'ai jamais mangé toute ma life. Vraiment. Ils sont super, super bons comme japonais. J'adore. Donc je me suis bien régalée ce midi. Après le boulot, je suis rentrée, je me suis make-upée. Je ne vais pas vous parler des produits dans le détail que j'ai utilisé, mis à part le petit fond de teint. Puisque je n'en ai pas parlé dans mes vidéos que je viens de filmer. Je viens de filmer deux petites vidéos. Je suis très contente. Donc ça arrivera bientôt sur la chaîne, les favoris et les flops. Et là, je m'apprête à filmer une autre vidéo. Parce que je m'avance comme ça un petit peu au max. Et puis parce que j'ai envie. J'ai envie de filmer. Donc je vais le faire. Je vais parler lecture. Voilà. J'aime bien ce maquillage. J'aime trop même. C'est hyper joli. On adore par contre ce bouton-là. On déteste. Mais sur ça, là vous les voyez maquillés. Je trouve qu'elle les a fait un poil fin. Mais ça va. Ça va repousser assez vite. Et puis c'est plutôt joli quand même. Franchement, c'est plutôt joli. Une fois qu'ils sont maquillés, c'est quand même plutôt joli. Et j'ai moins de marques et de boutons. Bon là, c'est maquillé. J'ai quand même des petits boutons rouges et tout ça. Mais beaucoup moins que quand elle utilise la cire. Parce que là, en gros, je lui ai dit à chaque fois qu'elle me le fait. Je le fais deux fois par an, en gros. Mon épilation des sourcils chez Benefit, à Sephora. Et à chaque fois qu'elle me le fait à la cire, que ce soit elle ou une de ses collègues, j'ai des brûlures presque sur la gueule. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez. Vous vous souvenez. J'ai des brûlures presque sur les sourcils pendant 6 jours, 6-7 jours. C'est vraiment pas beau. Et là, je trouve que ça a beaucoup moins marqué que d'habitude le fait de le faire et de demander à ce qu'elle le fasse qu'à la pince. Donc, je pense qu'on va partir qu'à la pince. Pour tout le temps. C'est un poil plus long pour elle, mais c'est mieux, je pense, pour ma peau. Par contre, ce ch'tard-là, c'est pas la pince. Je l'avais de base. Je suis dégoûtée. J'en ai marre. Je me sors d'un ch'tard-là pour m'en reprendre un là. Ça fout le seum, comme on dit. Comme les jeunes, ils disent, ça fout le seum. Donc, je vous montre mon petit fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est le dernier que j'ai acheté. Le The Ordinary Serum Fond de Teint. Donc, il est très, très, très léger, comme je vous l'avais dit. Et je pense qu'il aura tendance à me faire briller. J'ai utilisé une crème, une crème. Une poudre matifiante par-dessus. Celle de chez Fenty. À voir. À voir ce que ça donnerait sur du long terme. Mais il n'est pas couvrant du tout. Voilà, on voit. On voit les boutons. Même mes grains de beauté, là, qui sont atténués, en fait, c'est à cause de l'anti-cerne tarte. Ce n'est pas à cause du The Ordinary. Donc, voilà. Il est très, très, très léger. Mais après, sur l'instant, ça faisait plutôt joli. Là, voilà, ça fait une heure ou deux que je suis maquillée. Voilà, ça commence à ressortir les brillances. Je pense que sur la... Il va me faire briller, cette histoire. Je le sens que sur une journée, genre, complète, ça ne va pas être possible. Je ne sais pas. On va voir. Je vous en reparlerai. Mais pour celles qui n'ont pas de problème de brillance, celles qui veulent quelque chose d'hyper naturel, pas de couvrance, juste quelque chose qui unifie un petit peu vite fait et bien fait, ça, c'est sympa, je pense. Et puis, le prix, en plus, est plutôt très, très bien. Par contre, le packaging, il va être dégueulasse en deux-deux. Regardez-moi ça. Je ne l'ai pas respecté. Je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer et on verra dans le temps ce que ça donne. Mais j'ai un peu peur pour ma peau grasse. J'ai peur de briller quand même pas mal. Après, le rendu pour l'instant est hyper joli quand même. Oui, c'est hyper joli quand on veut quelque chose d'hyper naturel, hyper léger. C'est joli. Mes petits moches, on est vendredi soir. Je suis rentrée du boulot. J'ai bouclé les valises, que j'avais quasi bouclées, mais j'ai terminé les petites choses qui étaient en train de sécher, tout ça. J'ai mis les serviettes de plage. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, c'est bouclé pour lundi. Puisque là, après ces petites séquences, j'ai fait prendre le bus, tout ça. Je vais aller chez Sam pour passer le week-end avec lui. Ça va être sympa, je pense. Ça va me faire du bien. Ça y est, je suis en vacances. Ce matin, j'ai eu un gros fail. Mon réveil, soit il n'a pas sonné. Je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas sonné puisqu'il était activé. Soit je ne l'ai pas entendu du tout. Mais je ne me suis pas réveillée. Je suis arrivée au boulot avec deux heures de retard. Normal. Non, mais n'importe quoi. La honte, la honte. J'étais trop mal. Je me suis excusée 50 fois auprès de mes collègues. La grosse loose. Le dernier jour de travail, je ne me réveille pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Gros, gros fail. Bref. J'ai terminé ma lecture. C'était quoi ? Je ne sais plus, mais elle est terminée. Je vous la remets juste ici. C'était La cour des miracles. C'est le tome 2 de la saga Vampyria qui est en cours de Vitor Dixen. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que le personnage principal de Jeanne évolue vachement. On la sent plus tournée vers les autres. Plus tournée vers l'humain et tout ça. On sent une évolution. J'aime bien que le personnage principal, le héros, évolue. Elle est partie d'un désir vraiment ancré de vengeance, très égoïste. A quelque chose de plus humain et plus ouvert vers les autres, je trouve. J'ai bien aimé ça. Par contre, c'est quand même beaucoup centré sur elle. Ce tome 2, je trouve. On découvre d'autres personnages qui sont sympathiques. Mais je trouve qu'on a laissé beaucoup de côté d'autres personnages secondaires qui étaient dans le tome 1. Parce qu'on s'est déplacé, en fait. De Versailles, on a été à Paris. Sans trop spoiler. Mais voilà, on a été à Paris. Et on découvre un Paris très lugubre et tout ça. C'était vraiment génial. Le côté vampire est top et tout ça. C'est vraiment bien foutu. J'adore. Vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de lire le dernier tome. Non, mais je suis un peu triste de ne pas avoir retrouvé certains personnages du tome 1. Ou alors très très peu. C'est un peu tristouille. On verra, peut-être que ça me prendra de l'ampleur dans le tome 3. Vu la forme du tome 2, comment c'est amené à expliquer. Il y a des possibilités qu'on retrouve les personnages qu'on a un peu laissés de côté dans le tome 3. Je crois. On verra. Mais j'ai bien 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 aimé. Et je vous conseille vraiment ce côté vraiment Louis XIV vampire et tout. C'est super sympa à lire. J'adore. J'adore l'univers. L'univers est vraiment canon. Dixen, il écrit super bien. Moi, je suis fan. Fan, fan, fan. Et ma nouvelle lecture, c'est ça. J'hésitais évidemment entre plein de livres. Ma pile à lire est incroyablement grande. Mais j'avais envie de partir sur quelque chose de très différent de la fantaisie. Puisque j'étais dans de la fantaisie. Et qu'après ça, je pense que je retournerai dans la fantaisie pour lire le tome 3 de Grisha. Là, je pense. On verra. Mais en tout cas, j'avais envie de partir sur autre chose. Donc, je suis partie là-dessus. C'est Fille de la mer de Marilyn Braque. Je pense que ça se dit comme ça. C'est une histoire de Corée. J'avais envie de lire sur la Corée. Je vous l'ai dit. J'ai toujours envie de lire sur la Corée. J'ai plutôt envie de lire plutôt la Corée du Nord. Là, on n'est pas dans la Corée du Nord. On est dans une Corée occupée par les Japonais en 1943 d'un côté. et on voit une jeune fille qui est une pêcheuse qui finit par se faire enlever en fait par un soldat japonais pour être une espèce de... Pas une prostituée parce qu'ils ne payent même pas les soldats pour la violer en fait. C'est assez horrible. Ça a l'air dur en tout cas. Les premiers passages... Le premier viol que j'ai lu là, j'étais un peu traumatisée. C'est dur pour moi ces passages-là. Mais voilà, on a une jeune fille comme ça qui se fait enlever à la place de sa petite sœur. Et on découvre... On a cette partie-là de l'histoire de cette grande sœur qui s'est un peu sacrifiée pour sa petite sœur. Et on a dans un autre temps, de nos jours, dans les années 2000 je crois, je ne sais plus exactement quelle époque, mais de nos jours, on a cette fameuse petite sœur qui a 77 ans. Et voilà. Et on ne sait pas trop... On la voit évoluer avec ses enfants, etc. Qu'elle retrouve. Et je pense qu'elle est sur les traces de sa grande sœur qu'elle a perdu de vue, du coup très très jeune, qui s'est sacrifiée pour elle, etc. Qui s'est fait enlever par ce soldat japonais pour servir de... Je ne sais même pas le mot adéquat à ça, mais qui s'est fait du coup à priori violer, qui a eu une vie horrible à côté des japonais. Mais on ne sait pas trop la suite. J'en suis qu'au début, vous voyez. C'est dur. Voilà, c'est dur. Je suis plutôt contente de lire sur la Corée, même si ce n'est pas exactement cette période-là que moi j'aurais voulu découvrir. C'est quelque chose que je ne connais pas, du coup. Cette fameuse période de 1943 en Corée, avec les japonais, tout ça, je ne connais pas du tout. Je trouve ça hyper intéressant de découvrir cette partie-là. Ces jeunes filles comme ça qui étaient enlevées. Je vais me renseigner, savoir ce qui est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, etc. parce que ça m'intéresse. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment hyper bien écrit. simple, le fait que ce soit d'un côté en 1943 avec les japonais, tout ça, et cette jeune fille qui se fait carrément maltraiter par ses soldats, et de l'autre, cette mamie de 77 ans que tu sens qu'elle est traumatisée, elle arrête pas de faire des cauchemars tous les soirs, en lien, je pense, avec l'enlèvement de sa sœur, etc. Je me demande où cette histoire de vie, en fait, va nous mener, mais ça me passionne grandement. J'ai commencé avec aujourd'hui et je suis déjà fond, donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vais continuer ma petite lecture et j'aimerais vous en reparler dans le prochain vlog. Le prochain vlog, c'est... Moi et les marmots à Saint-Malo ! On a trop hâte, je suis prête, entre guillemets. Je pense que lundi, dans le train, j'essaierai d'appeler pour faire certaines réservations, parce que j'imaginais quand même qu'avec le Covid, il vaut mieux réserver certaines activités ou des trucs comme ça, donc je pense que je ferai ça. Je vais voir. Je vais voir ça, si je le fais de cette manière-là ou quoi, ou si je le fais lundi en arrivant à Saint-Malo quand on sera posé à l'appart. On verra. On verra tout ça, mais vraiment grâce à la documentation que j'ai reçue de ma petite mocheval, merci beaucoup. Encore une fois, j'ai pu comprendre des bus un petit peu, je crois, et tout, donc ça va être plus simple pour moi, vraiment plus serein pour quand j'arrive. Donc, moi, j'ai hâte d'y être. A priori, il ne va pas faire super, super beau. On verra si on a une bonne surprise ou pas, mais je crois que lundi, il pleut et qu'après, ça va un peu mieux, peut-être. On verra. On verra ça, mais il risque d'y avoir pas du très beau temps. On verra. L'essentiel, c'est de s'aérer un petit peu, de partir sur autre chose, quoi. Ça, c'est cool. Donc, voilà, petite moche. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Oui. Oui. J'ai un petit temps de réactivation. Ça, il a récupéré ses lunettes, mes petits moches. Je plane. Ça fait des années qu'il n'a pas mis de lunettes. Regardez-moi la tête que ça lui fait. Non, de près, ça va. Recule. Merde. Je sais pas. Moi, je suis fan. Non, mais je plane, ça fait... Wouah, j'ai l'impression que ça fait des formes, comme ça. Moi, je vois rien avec ses lunettes, mais vraiment rien de rien. Ça déforme tout. Je plane. Je plane total. Là, je pourrais facilement m'acheter par la fenêtre. Et d'ailleurs, c'est grand, parce que je vois des lumières. Ça fait comme un dégradé marron, jaune. Ouais, ouais, tu pètes les plombs, ouais. Non, non, je te jure, ça fait ça. Ouais, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de dégradé de marron. C'est comme un arc-en-ciel. Ouais, 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 il n'y a pas ça, dans la vraie vie. Ouais, mais... Par contre, je vois ce qui est écrit. Mais alors, waouh, la table, elle est comme ça. Tu sais, c'est comme dans les inconnus. Quand ils prennent des espèces d'extaisies, de manches, de choses comme ça. Ah, t'es bourré, quoi. Ouais, non. Là, le plateau de jeu est... Mais c'est pas normal. T'es pas censé voir les choses bizarres. Parce que c'est pas la même vue, en fait. Après, ma vue va s'adapter. Ah ouais. Mais là, c'est violent. Waouh. Les cul de bouteille que t'as, c'est quelque chose de violent aussi. Comme ça, je vais être bien méchante. Et comme ça, elles vont croire que je suis vraiment très méchante. C'est une blague. C'est des verres à moi, si. Ouais, je sais. Il y en a un qui va les voir. Ils sont épais de ouf. T'as vraiment une mauvaise vue. Et pourtant, il m'a dit qu'ils avaient fait beaucoup de progrès en optique. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Et puis, alors, ça te fait des tout petits yeux. Je vais nager dans l'air, là. Je fais nager dans l'air. Ça se raconte. Non, ça fait con. Ça fait comme... Ah ouais, les trucs à la foire du trône. Les glaces. Ah, les miroirs déformants, ouais. Ouais, ça fait ça. Pour l'instant, ça fait ça. Ah, mais c'est horrible. Tu peux pas rester comme ça. Comme ça. Et je me souviens que... Ça te change trop le visage, hein. Moi, ça me fait très bizarre, hein. J'ai un souvenir de la première fois que... J'avais fait du ping-pong avec des lentilles. Ouais. Je n'arrivais pas à jouer. Ah, tu n'étais pas habitué. Ouais. Mais là, ça me fait un peu pareil. Tu vois, si je devais jouer au ping-pong... Il ne se passerait rien. Ah, c'est très bizarre, hein. Voilà. La nouveauté du jour, les lunettes du Samuel. C'est comme ça. Ah, c'est... C'est vraiment comme ça. C'est très bizarre. Ça va être compliqué, l'histoire. On est censé faire un guin-test après. Ça va être chaud. Non, je la vois bien. Non, après, je m'habite. Oui, il va falloir. Je vais garder une semaine. Non, il n'est pas rendu, là. Ouais. Voilà. Sinon, j'ai fini le livre des âmes. C'est vrai. C'était trop bien. Je ne sais pas si c'était le moment, parce qu'on n'a pas prévu de parler de ça. Mais je peux vous parler du livre des âmes, je vais aller chercher le livre. Ouais, elle va chercher le bouquin. Elle va se voir. Oh, ben là, je vais pouvoir faire partie d'un bon thriller, là. Si je suis comme ça. Ah, c'est clair, c'est clippant, hein. C'est tellement pas ta personnalité. Alors, les élèves, aujourd'hui, prenez vos cahiers. Ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment des tout petits yeux. Et ça te rend bizarre. C'est particulier, hein, l'histoire. Ouais, sur le téléphone, ça va. Ah, mais là, je ne vois rien, donc je ne peux pas comparer. Ben, moi, je vois, hein. Ouais, j'imagine. Mais peu importe. L'île des âmes. L'île des âmes. Donc, l'île des âmes, c'est un thriller. C'est un thriller, mais du coup, au niveau thriller, donc si on reprend la définition qu'on a dit déjà dans le dernier vlog, suspense, tout ça. Suspense haletant, angoissant, etc. Je n'ai pas trouvé que c'était un thriller de ouf. Par contre, j'ai adoré le livre. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé des personnages hyper attachants. Enfin, moi, j'aurais voulu que le livre continue encore 1500 pages, quoi. Rien que pour les personnages. Et tous, hein. Tous les personnages. Il y a des flics. Il y a des gens un peu plus esquintés. Donc, non, non. C'était très bien pour ça. Et aussi le côté de la culture italienne. Et aussi de l'île de la Sardaigne. Où il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de descriptions dans ce livre. qui font vraiment voyager. Moi, j'ai été vraiment conquis par ce voyage. Pour tout le temps, je n'aime pas trop... Enfin, je ne vais pas stigmatiser, mais je n'aime pas trop les cultures latines. Je suis plutôt à les cultures du Nord et tout ça. Mais là, j'ai beaucoup apprécié le voyage que l'auteur m'a proposé. Et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment... C'est le côté voyage. Tu n'as plus le voyage et les persos. Le voyage d'un livre, d'une lecture. Par exemple, dans Vampiraia, tu voyages. Il y a aussi du voyage. Tu voyages. Il y a aussi du choc. Alors que tu restes sur Paris. Enfin, il y a plein de... Mais c'est le livre qui te fait voyager dans son univers, quoi. C'est chouette. C'est l'île, mais aussi la manière dont c'est écrit et surtout les personnages. Que j'ai vraiment apprécié, ces personnages. C'est cool. Voilà. Je vous laisse parce que les pommes de terre, elles cuisent. Ça a eu les tout petits yeux. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Les lunettes, ça change un visage. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne peux plus faire ça, là. Heureusement, c'est une bonne idée, ça. C'est bien, ça va quelque chose. Ah, puis en plus, avec la maigreur, là. La maigreur, tu exagères. Oh, il me fatigue. Allez, on coupe. On coupe. Terminado. Mes petits moches, on est samedi. On a fait un jeu avec Sam et son frère. On a joué à Praga. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Praga. Non, pas Praga. La capitale du royaume. Praga, capitale du royaume. Caputrini. Caputrini. Je vous mettrai la boîte ici. En incrustation. J'ai la flemme d'aller la chercher. Je vous mettrai des images pendant que je parle. J'ai déjà joué à ce jeu la semaine dernière avec eux. C'était vraiment très chouette. Ça fait deux fois que je me fais torpiller. Mais il est très chouette, ce jeu. On a une roue avec des actions à choisir. En fonction des actions qu'on choisit, des petits bonus, tout ça. C'est un jeu comme ça où on a pas mal des petits bonus en fonction de ce qu'on fait, des actions qu'on entraîne d'autres. Ça, j'aime bien. Et en gros, il faut récupérer de l'or et de la pierre pour pouvoir construire des petits murs, des bâtiments et faire des points, quoi. Il y a plein de façons de faire des points différentes. Tu parles. Tu fais juste genre, alors ? Non, c'est pas vrai. Tu le fais vraiment. Bref. Donc, c'était vachement bien. C'est Sam qui a gagné cet après-midi. Puis là, on va se bouger. On va aller récupérer des colliers, des jeux, aller récupérer dans les points relais. Et on va aller voir le petit chat de son frère. Je vais vous montrer son petit chat, je pense, il m'autorise. Petit chat de son frère. Ah oui, il faut le filmer. Bah ouais. Il est minuscule. Je suis sûre qu'il est tout petit. Tu l'as vu ? Ah oui, moi, j'ai déjà vu. Oh, il a déjà vu le chat de son frère. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Je vous montrerai le petit chat. J'attends Sam qui est parti chercher des colis au Mondial Relais. Et j'ai fait mes ongles aussi pendant qu'on jouait. Voilà, j'ai mis des fameux bleus un peu transparents. Et il y en a deux qui sont plus foncés à chaque fois sur chaque main. Ça donne ça. J'aime bien. J'ai fait le côté transparent, j'aime bien pour l'été. Voilà, deuxième petite mimin. Au top. Voilà, voilà. Le Samuel qui ouvre ses colis, ça vaut le coup, je vous le dis. Comme un gamin. Comme un gosse. Regarde-moi ça. Un gros jeu, là. C'est dédicace à une petite moche qui nous avait parlé de Cérébria. C'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. C'est Cérébria avec son gros couteau, là. Tu ne pouvais pas prendre un couteau plus grand encore. Pouloulou. Trop bon. Ouais. Du coup, ils étaient en promo, ceux-là, sur Philibert. C'est ça ? 40%. Ouais, 40%. C'est pas mal pour un gros jeu comme ça. C'est top, hein ? Ça, c'est la petite extension qui ne sert à rien, mais elle est à 40% aussi. Regardez, derrière, ça a l'air sympa. Ouais, franchement, ça a l'air bien. Sur les émotions, tout ça. Ça a l'air cool. Bon, après, c'est un gros jeu. Ça, c'est du gros, gros jeu. Et voilà, Samuel est content. Maintenant, moi, je vais aller voir le petit chat. Il y a un bébé chat qui est dehors. Il est trop mignon, il est tout petit. Il y a de sa bouille. Il en peut plus, là. Il y a trop de monde. Petit bébé chat. Ça, c'est ce que j'ai été chercher. Ça, c'est... Salut, bébé chat. Il est trop mignon, ce bébé chat. C'est mon premier Kickstarter, Mali. J'adore la tête des bébé chats. Ils ont une petite tête avec des grandes oreilles. Il faut trop rire. Il contrôle les parties de son cerveau, je crois. L'empathie, l'amour, la harmonie. Salut. Le chat a vu une mouche, il n'en peut plus, quoi. On voit que tu as un bébé, hein. Grave. Il me fait trop rire. Il est dur à filmer, petit bébé. Ouais. Il est trop rigolo. Il voit des petites bêtes et des chats, c'est tout. Il me fait délirer. Petit chat. Il est trop mignon. Ah oui, la plante, elle est vilaine. Attaque la plante. Oh, là, c'est l'autre chat, l'Adrien. Il ne s'entend pas du tout. Lui, il voudrait faire coupin-coupin. Mais elle, là-bas, elle n'est pas trop d'accord. Est-ce qu'il va aller la faire chier ? On va aller voir. Allez, vas-y. Va l'embêter pour voir ce qu'elle va dire. Il me fait délirer. Il s'approche-t-elle tout doucement. Bah, t'as capté, mec. Super. Il y va quand même. Tout doucement. Et là-bas, il y a Figaro. Pays des chats, ici. Oh, là, là. C'est elle qui s'approche ? Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Il va aller l'attaquer, lui ? Non, c'est pas les souris qui l'attaquent, quand même. Je ne te laisse pas faire, hein. Oh, là, là, pouf ! Là, c'est un petit jeu, là, à la place. Ouais, ça va. Il n'y a pas de genre chule. C'est moi, la bosse. Bon, il est temps de clôturer le vlog. On est rentrés. Il est en train de déballer tous ses petits jeux. Il est très content. Il a testé ses nouvelles lentilles, là. Il est en train de tester. Enfin, bref, c'est pas... Je peux dire un petit mot ? Bien sûr. Non, alors, je vous explique. En fait, je pense que je l'ai déjà dit dans le direct, mais je ne suis pas sûr. Bref. Je le redis. En fait, depuis que j'ai 18 ans, je porte des lentilles. J'ai une très mauvaise vue. Je suis myope et astigmate. Et j'ai une forte myopie. Style... Moins 7, moins 7,5, voire moins 8 à l'œil gauche. Et j'ai pris l'habitude, depuis que je suis jeune, de dormir avec mes lentilles, que normalement, je dois enlever tous les soirs et changer tous les mois de paire de lentilles. Ce qu'il ne fait pas. Mais du coup, moi, depuis que j'ai 18 ans, et je n'ai aucun problème avec les yeux, je le répète aux ophtalmo, aux opticiens et à qui veut bien l'entendre, que... C'était dur. En fait, je n'ai eu aucun souci. Je dors avec mes lentilles. Et en fait, j'attends qu'elles soient complètement... Qu'elles tombent d'elles-mêmes pour les changer. Ça fait des économies d'argent. Ça n'a pas besoin d'acheter de produits lentilles. Ni de lunettes. C'est un carnage. J'ai fait des fonds d'œil régulièrement. Je n'ai jamais eu de problème. Et je suis persuadé que c'est commercial, tout ça. Donc, forcément, les ophtalmo et les opticiens ne sont pas d'accord avec ce discours. Mais vous savez, pour moi, c'est comme... D'ailleurs, ils ont fabriqué des lentilles night and day, comme ils appellent, jour et nuit, que tu peux garder la nuit. D'accord. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire... C'est un peu comme les Air Max, les Air Max Cushion, les... Ça n'a rien à voir, ce que je raconte. Les Nike Air, les... Vous voyez, c'est... Mais ça n'a rien à voir. Bah si, ça n'a à voir. Parce que les gens, ils disent qu'il ne faut pas garder ces lentilles la nuit pour que l'œil s'aère. Mais s'ils ont fabriqué des lentilles que tu peux garder jour et nuit. Oui, mais elles doivent être différentes, du coup. Bah, c'est ce que je te dis. C'est Nike Air ou Nike Air Max, quoi. Bon, bref. Elles sont plus chères. En tout cas, ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais moi, j'ai 45 ans. Et j'ai fait ça depuis que j'ai 18 ans et j'ai aucun problème aux yeux. Donc, voilà. Bref. J'ai un autre frère qui le fait. Ah bon ? Oui, Florent. C'est comme toi ? Oui, bien sûr. Ah, il s'inspire des meilleurs. Et il n'a pas non plus de problème à ce que je sache. Après, il y a des gens qui supportent pas les lentilles parce qu'ils ont peu de larmes dans les yeux. Et du coup, mais ça, c'est dès les premiers jours ou les premières semaines, ils vont pas supporter les lentilles. Et ça, c'est autre chose, en fait. Mais je me suis dit quand même qu'à 45 ans, mon pouvoir de séduction était largement réduit. Qu'est-ce que ça raconte ? Et que je m'en fichais un peu d'avoir des lunettes ou pas. Et je me disais que c'était quand même bien de soulager mes yeux le soir. Comme je lis, comme je fais des jeux avec les lumières, la stigmatie, a priori, ça déglingue un peu les yeux quand il y a des spots de lumière et tout ça. Mais t'avais en fait, t'avais des douleurs. T'avais du mal à voir même le soir quand on jouait à des jeux sociaux. Alors que j'avais mes lentilles à cause des lumières. Et d'ailleurs, hier, on a fait un jeu avec Elodie le soir et avec les lunettes, j'ai eu aucun problème. Donc, je pense que pour mon confort à moi, en tout cas, c'était bien. Et du coup, là, elle m'a changé mes lentilles en me mettant une myopie moins forte. Donc, je vois moins bien de loin avec ces nouvelles lentilles. Mais la stigmatie est mieux corrigée. Donc, je vais voir si je préfère celle-là ou si je reprends les anciennes lentilles. Parce que là, en gros, dans l'idée, ce qu'elle lui a expliqué, c'est qu'elle ne peut pas à la fois bien corriger sa myopie comme il a. Et la stigmatie en même temps, qui a priori, c'est la stigmatie. La stigmatie, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est ça, c'est la machin à ce truc-là qui lui faisait mal aux yeux avec les spots et tout ça. Donc, elle a essayé avec les nouvelles lentilles qu'il est en train de porter actuellement, de corriger plus la scie truc plutôt que la myopie. Mais du coup, il voit moins bien de loin. Donc, myopie, on ne voit pas de loin. Astigmatie, on voit flou. Ambiance, quoi. Mais pour avoir mis les lunettes de Sam, honnêtement, il a vraiment une mauvaise vue, le pauvre. Enfin, ça doit vraiment être relou au quotidien. Je ne sais pas comment il fait. De toute manière, il n'y a pas de pire comme correction. Oui, c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment handicapant. Mais bon, il y a toujours pire, bien sûr. Ouais, enfin, ça va être chiant quand même. Enfin, bref. Donc, voilà, il est en plein test lentilles, lunettes, pas l'honneur. Enfin, bref, il teste. Voilà. Voilà. Je voulais dire ça. Tu n'es pas de yeux, non. Donc, ceux qui veulent garder de leur hantie, n'ayez pas peur. Non, non, non. Les conseils de merde de Samuel, vous... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, je n'ai pas de cancer aux yeux. Mais c'est ton problème, c'est ton expérience. Ne commence pas à conseiller aux gens de faire la même chose que toi. Je vais vous redire ma... Enfin, je ne vais pas vous redire. Je vais vous dire un nouveau d'horo-chef. S'horo-chef. Un autre argument. Qui est que pour moi, quand on enlève ses lentilles tous les soirs et qu'on les remet tous les matins, ça veut dire qu'on manipule ses yeux et qu'on met des produits et qu'on touche, je ne sais pas comment ça s'appelle, la rétine ou je ne sais pas quoi, avec son oeil pour pouvoir enlever les lentilles et que ces manipulations-là, je ne suis pas sûr que quand on doit mettre du savon, par exemple, pour se laver les mains, pour changer ses lentilles, je ne suis pas sûr que le savon, ça soit très bon pour les lentilles, par exemple. Mais alors, dans l'idée, on pourrait dire peut-être aux gens d'essayer... C'est tout ce que j'ai à dire, merci. Bon, allez, il m'a saoulée. On va clôturer le vlog, là. Voilà, Samuel a toujours raison, il faut le savoir. Et on va le laisser avoir raison, il sera content. Non, non, mais je voulais exprimer ça. Et on souhaite très bonnes vacances à Elodie. C'est gentil. Vas-y, c'est parmi. On se retrouve du coup, effectivement, la semaine prochaine pour le vlog des vacances. On a trop hâte. Et quoi d'autre ? Échanger d'air, ça fait toujours du bien. Ouais, ça, ça va être trop cool. C'est trop hâte. Et puis, voilà. Et puis, entre-temps, il y aura d'autres vidéos, je pense, dans la semaine puisque j'ai pas mal filmé. Et donc, j'emmène mon PC et tout ça en vacances pour le soir, la nuit, tout ça, bref. Normalement, je pourrais monter. Qu'est-ce que tu fais ? Non, parce que ça m'a l'eau. Ah, merde, c'est inversé. Ça m'a l'eau, c'est toujours mieux que ça, je vous le dis. Ouais, c'est bien quand même ça. T'exagères. Il exagère de fou. Il a une belle vue, lui. Il est en haut, en plus. C'est pour lui rajouter un peu de montage. Qu'est-ce qu'il est chiant. Allez, mes petits moches, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501